Pour ce qui concerne les coups doubles, la gestuelle des coups doubles vient directement de ce qu'on appelle la bascule, d'un mouvement d'aller-retour qui va s'effectuer comme ceci, vers le bas, on laisse tomber pour le premier coup, on laisse rebondir la baguette et un retour où on ferme la main en faisant remonter le bras. Voilà l'idée. En accélérant, le bras va devoir réduire l'amplitude de son mouvement et c'est les doigts qui vont petit à petit et le poignet reprendre le relais. Ce ne sont pas les mêmes muscles qui sont sollicités lorsqu'on fait l'aller et le retour ou le pousser et tirer. Donc ça permet de tenir beaucoup plus longtemps sans se fatiguer. La plupart du temps, on commence à travailler les coups doubles avec le roulé, ce qui implique de rapprocher les coups d'une certaine façon pour pouvoir faire vraiment ce qu'on appelle des coups doubles. Donc maintenant qu'on a vu la bascule, on part de la bascule simple et on rapproche les coups. Premier, deuxième, premier, deuxième. Alors la technique ne va pas fondamentalement changer entre les coups doubles faibles et les coups doubles forts. En revanche, l'amplitude va être considérablement modifiée selon qu'on veut faire faible ou fort. Bien, donc. Voilà. Faible et fort. En guise d'exercice, vous pouvez reprendre tous les exemples que j'ai précédemment énoncés et de les bosser un par un en détail. Travaillez-les sur des phases assez longues de façon à bien mémoriser le mouvement et bien vous concentrer sur la gestuelle et sur le son. Le contrôle, votre respiration, etc. Donc moi, je vous propose par exemple un petit pattern sur deux mesures où vous vous attaquez sur le premier temps, vous choisissez un débit, par exemple des doubles croches, et vous arrêtez sur le troisième temps de la deuxième mesure. Ce qui fera... Trois, quatre. Vous pouvez faire juste des coups simples. À gauche, les coups doubles. Les faibles. Enrouler. Vous pouvez bien sûr travailler faible, fort, moyen, crescendo, décrescendo. Ensuite, pour les accents, je vous propose de garder ce pattern-là. Donc, trois, quatre. On met l'accent sur le temps. Sur le contre-temps. Sur le moins. Et sur le plus. Une fois que vous avez travaillé l'accentuation, les déplacements d'accent sur un débit en frisé, vous pouvez, pour travailler les coups doubles, doubler les coups faibles. Alors, on va procéder comme ça. Je vais vous montrer ce qu'on fait en frisé, par exemple en mettant l'accent sur le temps. Je vais doubler les coups faibles. Et j'obtiendrai un débit deux fois plus rapide. En revanche, la distribution des coups entre la droite et la gauche ne change pas. C'est juste les coups simples, forts, et les coups doubles, faibles. Donc, on reprend. On reprend tous ces exercices juste en doublant les coups faibles. Vous voyez ce que ça donne. Trois, quatre. N'oubliez pas, pendant que vous faites ça, de toujours surveiller votre gestuel, de même que votre son, la précision et votre placement rythmique, ainsi que la régularité de vos coups. Tout ça sont des éléments sur lesquels vous devez avoir un maximum de contrôle dans le but de faire ce que vous avez envie de faire à la batterie, musicalement. Enfin, pour digérer le tout, je vous recommande deux choses. Une fois que vous avez travaillé tout ça, je vous recommande de le jouer, c'est-à-dire d'improviser en utilisant le même système, comme si c'était un sujet. Vous remplissez en frisé, vous placez des accents, vous essayez de faire sonner tout ça. Vous pouvez faire vos accents ailleurs que sur la caisse claire, bien entendu, si vous avez une batterie, vous avez des tomes, vous avez des cymbales, profitez-en, amusez-vous avec ça. Voyez quel mouvement vous avez besoin de faire pour atteindre tel cymbale, tel tome, etc. Et essayez d'entendre tout ça de manière à bien contrôler. N'oubliez pas que c'est l'oreille qui doit gérer tout ça et qui doit diriger tout ça. Donc, écoutez bien ce que vous faites, tout en surveillant ces aspects purement mécaniques. Et vous avez une autre solution qui est tout aussi efficace et complémentaire, c'est de travailler sur des systèmes de remplissage avec des schémas qui sont écrits pour ça. Alors, vous en avez plein de très très bien dans le cahier d'expérimentation de Hervé Torcheux qui est une vraie mine d'or pour ça. Ensuite, si vous voulez plus de détails, plus de renseignements, n'hésitez pas à me contacter pour prendre des cours et je me ferai un plaisir de tout vous expliquer en détail. Voilà, je vous remercie, bon courage, amusez-vous bien. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.